Bonjour à tous, je suis M. TF Craft. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes actuellement sur le 11ème épisode de ma rubrique, Les petits pièges de TF Craft. Revenir aux origines, à la genèse du piège. Les pièges les plus simples sont les meilleurs. Les pièges les plus simples sont les plus efficaces. Il suffit juste de les adapter aux situations qu'on veut leur donner. Et un deuxième piège en minecart 2. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous pour le 11ème épisode de ma petite rubrique sympathique, piégeuse, sadique, certains diraient même. Donc j'ai choisi de rester dans le même registre avec les minecarts pour vous faire un petit retour aux origines, comme vous allez le voir. Donc ça y est, je vais me prendre un petit minecart. Vous allez voir tout de suite en quoi consiste le piège, vous l'avez sûrement déjà deviné. Mais une chaîne sur les pièges, il faut tous les mettre. Allez, c'est parti ! Voilà, hop, on tombe ! Et voilà, un petit buzz en plus. Et voilà, nous sommes morts. Le sol s'est dérobé sous les rails de notre pancart. Un piège aussi très sympathique, un corps très axé sur les maps aventures. Mais c'est... Voilà. Donc Eva, nous allons tout de suite passer à la petite partie tuto. Voilà, voilà, la petite partie tuto de ce piège, un corps extrêmement simple. Un retour aux origines par rapport à ma première vidéo. C'est le même mécanisme, le sol qui s'ouvre sous les pieds de la pauvre victime. Et cette fois, elle est en version minecart. Donc, on va le faire. Un corps très simple. Voilà, vous faites les pistons. Comme ceci. Il va falloir les activer grâce au principe de l'inverseur. Comme vous allez le voir. Voilà, vous collez les... Ah, j'ai oublié de prendre... Ouh là, on est... Voilà. Donc voilà. Nous allons les activer grâce à un inverseur. On peut, on va tous les faire. Ouh là. On en a raté. Donc évidemment, un piège très simple. Mais comme il est sur minecart, il est moins prévisible. Ça, je peux l'assurer. C'est les pieds qui s'attendent généralement pas à un piège sur minecart. C'est... Pour... Dans Minecraft, en général, la minecart, ça va m'amener plus vite à un point. Ben là, ça amènera plus vite votre victime vers la mort. Ensuite, vous allez poser les rails. Donc, utile de préciser évidemment que le... Quand les blocs de stone se retirent, ça casse les rails. Donc, c'est encore... Il va falloir le reconstruire après. Je vous donne du travail. Je suis vraiment désolé. Mais... Ouh là. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. Moi, ça fait 2-3 jours. Voilà. Alors, ensuite, nous allons tout connecter. Alors, petite subtilité. Alors, le rail detector, il est préférable de le mettre. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié de mettre un truc assez important. C'est-à-dire la lave. Excusez-moi. Là, il faut, je pense, t'en oublier un peu. Évidemment, c'est la classe classe. La classe classe classe. J'ai oublié de me faire avoir là. Hop. La. Très classique lave. Excusez-moi pour cet oubli monstre. Comme ceci. On rebouche les trous ici pour éviter que la lave devienne incontrôlable. Parce que je voyais avec la lave. J'ai déjà essayé dans des parties test de piège. Ce n'était pas beau à voir. En général, j'évite de jouer avec la lave. Donc, voilà. Nous allons repartir depuis le début. Comme ceci. Voilà. Donc, la petite subtilité, je vais vous la dire, c'est de mettre le rail detector juste avant le piège. Sinon, le minecart, quand ça, ça va s'ouvrir, le minecart ne va pas tomber dans la lave. Si on met le rail detector ici, ça va activer le truc, les pistons. Et en fait, le minecart doit s'arrêter simplement ici. Et donc, il ne tombera pas dans le piège. Et donc, pour contrecarrer ceci, on va le mettre directement là. Voilà. Ensuite, on va relier tout ça avec de la bonne redstone. Relier au répéteur. Enfin, à l'inverseur, excusez-moi. Et voilà. Votre piège est déjà prêt. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple et extrêmement efficace. Très facile encore à cacher. Donc, voilà. C'est comme ceci. Je vais le tester pour vous. Donc, finalement, là, l'épisode 9 et... L'épisode 10 et 11, des pièges en minecart, consacrés un petit peu aux minecartes, pour changer un peu d'air. On n'est plus à pied, on est sur les minecartes. Ça reste des grands, voilà. C'est des pièges encore extrêmement simples, quoi. C'est vraiment très très basique, mais c'est... Enfin... Comment dire ? C'est que... Oula ! Oula ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oula ! Un creeper, un creeper. Je ne suis pas en peaceful. On va essayer de le tuer. Vous avez le droit à une... On s'est vraiment le droit de l'exploser. Que s'est-il passé ? Wow ! Alors ça, je vais le garder. C'était assez beau, ce que je viens de découvrir. Donc, voilà. Vous avez vu un semblant de map aventure dans un tuto, voilà. D'ailleurs, ça m'a fait remarquer que je n'étais pas en peaceful, donc je vais récupérer la boussole. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait le bruit m'indiquant une caverne, parce qu'elle était juste en dessous de mes pieds. Donc, maintenant, on va faire attention, on va reboucher ça. Voilà. Donc, alors, je disais que oui, c'était un piège en mannequin très simple, mais tellement efficace, quoi. C'est vraiment... Enfin, pour les maps aventure, quoi, il y a tellement de façons de tuer, quoi. Là, à travers mes 6 épisodes, je vous ai déjà montré 11 façons différentes, et c'est pas fini. Je n'ai pas encore utilisé les dispensers. Les dispensers, il y avait encore plein de trucs. Dans les prochains épisodes, je pourrais mettre les dispensers, plus des déplacements de pistons, plus de la TNT, plus des rails. Enfin, j'ai encore plein, plein d'idées. Après, ça va peut-être plus ressembler à des enchaînements, en fait, de pièges, quoi. Une porte qui se renferme, la lave qui descend. Enfin, voilà, ça peut vraiment devenir très, très complexe. Je vais profiter d'un petit instant pour prévenir que malgré que ce piège est très, très efficace, il est aussi sujet à un bug assez énervant. C'est-à-dire que le minecart, ici, va complètement s'arrêter quand les rails vont être détruits parce que la stone en dessous s'en va, quoi. Et donc, pour contrer ceci, ça fait deux fois que j'essaye que le rail, enfin, que le minecart s'arrête toujours. Malgré cela, dans la partie découverte du piège, ça marchait bien. Là, ça ne veut pas marcher. Donc, eh bien, c'est simple. On va faire ceci. On va mettre littéralement le rail detector, enfin, dans la zone du piège. Comme ça. Pour votre piège, j'ai sûr de marcher, hein. Parce que même là, comme je vous l'ai présenté, c'est possible qu'il marche. Mais quand même, c'est que ça bug. Que je n'arrive pas encore trop à prévoir quand est-ce qu'il bug et quand est-ce qu'il ne bug pas. Et donc, voilà. On en met un petit piston là. Je viens de faire un booster, il me semble, ou un truc comme ça. C'est une notion que j'utiliserai quand je commencerai à faire les dispensers. Je la montrerai, celle-là. Et donc, voilà, on va faire comme ça. Donc ensuite, c'est très simple. On va la faire. Donc, oui, je change totalement le piège. Je suis vraiment désolé. Mais là, c'est que le jeu ne veut vraiment pas fonctionner. Et ensuite... Alors, je suis en dessous d'une caverne. Est-ce que c'est prudent de faire ce que j'ai envie de faire ? Non. Parce que si je rentre dans un trou, ça ne va pas être pratique. Donc, excusez-moi pour le contre-temps de la vidéo. Je ferai une vidéo spéciale camouflage. Là, c'est sûr. Donc, on va faire un truc un peu grossier, disons. Mais là, c'est vraiment pour montrer. Pour ne pas m'embêter à... À camoufler le piège et tout, tout. Je ferai une vidéo spéciale camouflage. Je vous dirai tous mes petits trucs pour... Que ceux qui testeront vos pièges... Bah, ils ne voient absolument rien. Que ce soit par le placement de certains blocs. Les petites pancartes qui disent... Attention, il y a peut-être un piège ici, alors qu'il n'y en a pas. Enfin, il y a plein de trucs. Minecraft, c'est un jeu que je trouve assez... En matière de piège, assez libre. Et... Enfin, qui laisse... Parler l'imagination pure. Comme la célèbre phrase, la seule limite de Minecraft, c'est votre imagination. J'espère que ça va passer par sécurité. Je vais en mettre en deuxième. Donc ça, ce sont des répéteurs. Je l'ai déjà expliqué. C'est pour continuer le courant. Voilà. Donc ensuite, nous allons le faire comme ceci. D'accord, désolé pour le petit contre-temps. Le piège peut marcher comme la première version. Mais il est sujet à un bug. Donc je préfère vous montrer une version qui marchera tout le temps. On fait ça. Ceci. Comme ça. Et voilà. Là, c'est la bande-hier. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans un... Enfin... Pas dans la lave, mais ça a dû être un petit bug. Donc voilà, merci pour être toujours là après ma onzième vidéo. Donc on va tout de suite passer à la petite partie dédiée. Voilà, la petite partie dédiée. The Tradition. Of My Videos. J'ai un accent anglais pourri. Et bah, donc dans cette partie dédiée, je vais choisir de dédier une personne apparemment que j'en ai oublié 4 fois lors de mes vidéos. Donc Jiboula59, je te fais une énorme dédiée de rattrapage, d'excuses, de tout ce que tu veux. Pardonne-moi de t'avoir honteusement oublié 4 fois de suite. Donc voilà, Jiboula59, une énorme dédiée pour toi. Ensuite, comme je n'ai pas reçu de demande de nouveaux dédiés, disons, bah, j'ai reçu des demandes de ceux qui avaient déjà été dédiés, bah, ça ne me gêne absolument pas de vous reciter encore une fois dans mes vidéos. Si je devais le faire 5, 10 fois, 1000 fois, je vous le ferais avec toujours le même plaisir. Vous êtes là pour moi, je suis là pour vous. Donc RG Unix et Gamma Marcy, une petite dédiée pour vous deux, vous êtes partie de mes plus fidèles abonnés. Donc voilà, je vous remercie. Donc Jiboula59, RG Unix et Gamma Marcy, une énorme dédiée pour vous. Donc nous sommes dans un petit bout de mape aventure que j'ai créé pour l'occasion. Donc de la lightstone, parce que j'aime beaucoup ce matériau. Ce qui orne, il orne mon image de profil. C'est abri, c'est beau. De la lave, évidemment, parce que c'est connu, les mape aventure, il faut de la lave. Et c'est comme ça, c'est le quota. C'est une mape aventure, il faut de la lave, c'est obligé. Et bah, on va placer le minecart et on va voir ce que donne le piège. Alors, il ne faut pas que je le rate, évidemment. C'est bon, je l'ai pris, attention. Hop, et voilà, on tourne dans la lave. Aucune échappe à quoi, on est mort. Donc, pour finir, nous approchons aux 100 abonnés. Donc, gros merci à tous. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes déjà à 97 abonnés. Donc, il y aura une vidéo spéciale 100 abonnés s'ils arrivent. J'ai déjà tout. J'aurais bien ma manière à moi de tous vous remercier, tous autant que vous êtes. Donc, bah voilà, je vous remercie tous d'être toujours là après mon 11ème épisode de ma petite rubrique. Et à plus pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501